Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la Tzedakah. Rabinahoum de Hordona se dévouait corps et âme pour autrui. Il passait des journées entières à ramasser de l'argent pour soutenir des familles qui étaient dans le besoin. Un jour il alla frapper à la porte d'un avocat qui était un juif très assimilé et pas très religieux, pas très pratiquant de la Torah. Il habitait loin de ses frères et bien sûr il se désintéressait de leur sort. Et bien sûr il reçut Rabinahoum avec un flot d'injures. « Qui t'a nommé responsable de la Tzedakah ? » hurla-t-il. « Depuis quand te mêles-tu des affaires de la communauté ? Tu n'es qu'un misérable voleur du public. Va t'en dixi. Tu ne recevras même pas une pièce de moi. » Quand Rabinahoum réalisa à qui il avait affaire, il quitta l'endroit. Il n'avait pas répondu le moindre mot aux accusations qu'on lui avait lancées. Quelques temps après cet incident, l'avocat fut mêlé à une affaire très douteuse. Il fut appelé en justice et condamné à une peine sévère. Il essaya de se tirer d'affaires en payant des avocats pour plaider sa cause et en tâchant de corrompre les juges. Il perdut une grande partie de sa fortune. Mais il réussit à peine à alléger la sentence. Il devait subir la prison pendant deux ans. Cette histoire arriva aux oreilles de Rabinahoum. Il se dirigea aussitôt vers la maison de l'avocat. Et là, il trouva sa femme qui était désolée. Elle était dans un état désespéré. Et elle lui dit « Voilà, pendant deux ans maintenant, mon mari ne sera plus là. Je suis perdu et mes enfants sont comme sans père. Tout l'argent que nous avions mis de côté a été dépensé pour tâcher de changer la sentence du tribunal. Et voilà, je reste sans rien. » Rabinahoum la regarda et lui dit « Ne t'inquiète pas. Dieu va te venir en aide. Et en un clin d'œil, il peut te sauver de cette situation. Dis-moi, dis-moi de quelle somme as-tu besoin pour vivre ? » La femme lui répondit « Eh bien, d'un shabbat à l'autre, je dépense environ 20 roubles. » Rabinahoum lui tendit aussitôt la somme indiquée. Et il lui dit « Je te les donne en tant que prêt. Continue ton train de vie habituel. Ne vends aucun de tes beaux meubles. Ne cherche pas à économiser. Que tout reste exactement comme quand ton mari était à la maison. » Et voilà que pendant deux ans, Rabinahoum venait déposer chaque semaine 20 roubles dans la maison. Sans dire un mot, et il ressortait aussitôt sans se faire remarquer. Les deux années pénibles touchèrent enfin à leur faim et l'avocat put sortir de prison. Il avait le cœur lourd et il se dirigea vers sa maison. Il se dit « Mais quel appartement je vais retrouver ? J'ai dû certainement tout perdre. Il ne reste sûrement plus aucun vestige de notre aisance passée. Quelle fut sa surprise quand il rentra chez lui et vit que rien n'avait changé. Sa femme et ses enfants le reçurent chaleureusement. Ils avaient l'air tous bien portants et paisibles comme avant. Ils étaient habillés tout aussi richement qu'autrefois. Tous les beaux meubles étaient encore à leur place. Rien n'avait changé durant son absence. Étonné, l'homme questionna son épouse « Mais comment avez-vous vécu ces deux années passées ? De quoi vous vous êtes nourri ? Comment se fait-il que vous n'ayez même pas dû vendre les meubles ? » N'es-tu le vieux collecteur qui frappe aux portes pour ramasser la tzedakah ? Lui dit la femme. Tu te souviens ce rabbi Nahum là ? Eh bien, c'est ce vieil homme qui est venu chaque semaine m'apporter 20 roubles pour que nous ayons de quoi vivre. Sans lui, je n'ose même pas penser à ce qui nous serait advenu. « Quoi ? Tu parles de ce vieux collecteur d'argent ? » lui dit son mari. En un inclair, il avait réalisé qu'il s'agissait de ce même homme, qu'il avait si rudement injurié et accusé à tort. Il n'attendit pas une seule minute. Il se précipita chez rabbi Nahum pour le remercier. « Rabbi, Rabbi ! » dit-il en pleurant. « Je ne sais comment me faire pardonner les injures que je vous ai lancées à tort. Il y a de cela quelques années, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour votre bon cœur et votre générosité envers ma famille. Sachez-le, dès que je pourrai gagner ma vie encore comme avant, eh bien, je vous rendrai votre emprunt. Et je tâcherai toujours d'ajouter ma contribution au profit des pauvres. » Depuis ce jour-là, il devint l'ami des pauvres. Il se rapprocha de ses frères juifs. Tout le monde le reconnaissait pour cela, pour sa générosité envers toutes les personnes qui en avaient besoin. Voilà pour cette belle leçon de générosité de Tzedaka, toujours donnée à tout celui qui en a besoin. Même quand on ne le peut pas vraiment ou qu'on ne le veut pas vraiment. On fait l'effort de donner même une petite pièce. Et Akkadosh Baruch Hu nous bénira pour cela. Un grand Mazal Tov aujourd'hui, en cette dédicace-là pour Batia, qui a célébré son anniversaire il y a quelques jours. Un grand Mazal Tov de la part de tes cousins. Et une belle bénédiction matérielle et spirituelle. Et que tu sois une source de bénédiction et de satisfaction pour tes parents, tes frères et sœurs. A bientôt !